Et le coup d'envoi est donné par les joueurs de sein privé. Allez, Arwenkola qui va pouvoir partir en profondeur. Arwenkola qui va plus vite, qui va s'entrer en première attention pour Sidibé. Non, pour Adadou, deuxième poteau. Et la première occasion, c'est très bien fait. Attention, Sukuna. Allez, Saïdou dans la profondeur, qui va frapper. Je pense qu'il est même plus grand que Kevin Kreppel. Attention à Kevin Kreppel, justement, qui dégage des deux points secouffrants de solution. Attention à ne pas perdre le ballon. Oh là là, Enzunzi dans la surface. Le petit crochet, la passe en retrait. Compliqué. Il faut sauver Merpatrie. Attention, ce n'est pas fini à l'entrée de la surface. Il ne faut pas le faire de faute. Et c'est contré par Sukuna. C'est remis avec Saïdou dans la surface. Saïdou face à Archimbeau. Et c'est bien défendu. Les Chertrins qui vont récupérer le 6 mètres. Oui, Adadou dans la surface. Arwenkola qui se retourne. Aminemiya au 18 mètres. La frappe qui est contrée. Donc, il va être récupéré par Palbois. Oh, attention. Et Arwenkola dans la surface. À prévoir, Aminemiya sur le côté droit avec Arwenkola qui lui remet Aminemiya dans la surface. Il n'est pas touché. Le centre. Et l'ouverture du score de Sidibé. Oui, le ballon est rentré. Oui, Sidibé a mis son pied. Et oui, le Sechat Football mène 1-0. Eh bien, on va demander les ralentis parce que c'est un peu un but gag. Malheureusement pour eux. Alors, je ne sais pas quel défenseur qui a... C'est le marié. C'est le marié qui le remet. Je me demande si ce n'est pas un autogall. Parce que là, Aminemiya est propulsé. Et je vous ai dit, il manque de pass... Trop passif. Alors, on va voir là. Aminemiya qui a réussi à redresser ce ballon. Sidibé, du bout du pied, qui passe devant. On n'a pas vu la fin de l'action. On va peut-être l'avoir sur ce plan. Du bout du pied, Sidibé. Ah, si, c'est un but contre son camp. Ah, mais c'est stoppé par le marié. Mais attention, il faut vite revenir. Il faut compenser derrière. Fofana, là, c'est un peu trop court. Attention avec Seydou qui met en retrait. L'égalisation. L'égalisation de Saint-Privé avec Enzunzi. Eh oui. Sukuna était parti un petit peu à l'abordage. Et du coup, il manquait un peu de marquage. Fofana qui est trop court. Seydou qui remet en retrait pour Enzunzi. Et c'est l'égalisation de Saint-Privé. Un partout. Voilà, une erreur. Et c'est payé cash. C'est bien fait de la part de Saint-Privé, Saint-Hilaire. Qui a très bien lu le décalage, notamment avec son capitaine. Après cette erreur, et attention, ils repartent à l'avant avec Sidibé qui trouvait Erwann Kola. Erwann Kola qui va pouvoir partir tout seul dans la surface. Le petit crochet, il a encore le ballon. Erwann Kola ! Quel numéro du numéro 11, Chartres 1, Erwann Kola. Mais qu'est-ce qu'ils sont compliqués à cerner, ces joueurs de chartres. qui sont capables de passer complètement à travers cette égalisation. Et là, un exploit, un mérite individuel. Un numéro de soliste. Oui. Alors que Franckou est demandé. On va revoir ça. Erwann Kola avec ce bon travail. On ne l'a pas vu là, mais le très gros travail quand même de Sidibé au début de l'action pour décaler Erwann Kola dans la profondeur. Erwann Kola qui prend le plus dur. La petite tête et le décalage de Sidibé. Qui est là ? C'est Sidibé. Et Erwann Kola ont pensé un petit peu loin, mais le crochet, il reprend le ballon et il vient glisser ce ballon en dessous les mains de Châtelain. Et encore une fois, Sidibé important dans son rôle. La meilleure des réponses pour les Chartres 1. Ce duo, c'est le duo le plus prolifique. Sidibé encore qui est trouvé, qui va pouvoir prendre le ballon et pousser devant Cotreau. Sidibé s'est capté par Châtelain. Saïdou Ouattara, c'est Saïdou. Et c'est boxé des points par Kevin Crepel. Parce que je pense qu'elle était cadrée, j'ai l'impression. Dadou qui gratte encore ce ballon avec Franckou. Et c'est la fin de ce match entre Chartres et Saint-Privé. Victoire de Chartres 2 buts à 1.